Le côté plaisir immédiat, ça fait partie des différentes sources de motivation. Hello, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur cette session 2 des tips de l'IFRAB. Enfin, on lui a donné un nom à ce nouveau concept hebdomadaire. Les tips de l'IFRAB, pourquoi ? Parce que c'est un concept qui vous permet effectivement d'avoir quelque chose à la fois de très pratique, de court, et que vous pouvez tout de suite réimplémenter dans vos entraînements. La semaine dernière, c'était Greg Morata qui avait fait la première session, qui était sur le 1 contre 1. Et cette semaine, nous avons l'honneur de recevoir Pierre Bonheur. Et Pierre est CTF du comité de rembarnage de basket. Il avait une longue expérience sur la formation du jeune joueur. Il avait entre autres des U18 masculins de Saint-Vallier en championnat de France cette saison. Voilà, je vais laisser la parole à Pierre qui va intervenir sur jouer pour s'échauffer et ses meilleures situations. Je n'en dis pas plus, je vais laisser la parole à Pierre. Est-ce que d'abord, Pierre, tu vas bien ? Je vais très bien. Merci Yann pour l'invitation. Ravi de pouvoir parler un peu de basket en ces temps si particuliers. Donc, trois situations à vous proposer pour commencer. L'idée, c'est de... L'objectif de ces situations, c'est vraiment de sortir un petit peu du simple cadre basket pour pousser les joueurs à expérimenter un peu d'autres univers, sortir un petit peu du rectangle qu'ils ont l'habitude de côtoyer et essayer de les emmener dans un autre environnement pour voir comment ils réagissent et j'estime que c'est assez complémentaire. Comme les sportifs américains qui, parfois, pratiquent plusieurs disciplines type basket, football, baseball, l'idée, c'est d'être capable de les emmener sur d'autres univers. Donc, la première situation que je vais vous proposer, c'est un bon vieux loup, un bon vieux loup famille. Apparemment, c'est un vrai nom. Là, j'ai eu l'occasion d'apprendre, de découvrir ça en intervenant dans une école. Donc, le loup famille, tout simplement, sur la première situation, j'ai marqué deux codes couleurs. Il y a l'équipe D2 qui sont en noir, l'équipe D1 sur le loup. Donc, deux joueurs avec un seul ballon pour commencer. Seul le joueur qui est en possession du ballon a la possibilité de toucher les agneaux, on va les appeler comme ça, en sachant que le porteur de balle ne peut ni se déplacer en courant, ni dribbler pour se déplacer. Il est complètement statique. Donc, tout l'intérêt de ce jeu-là est justement que l'efficacité des loups va dépendre de la qualité des déplacements de celui qui n'a pas la balle. Bien souvent, en basket, on se rend compte que le non-porteur est très souvent spectateur du jeu. Là, au contraire, c'est lui l'acteur principal. Donc, le principe, je viens un petit peu de le décrire. On essaie de le décrire par cette image-là. Encore une fois, c'est le non-porteur qui doit se déplacer pour être capable d'attraper et de toucher l'agneau. L'une des difficultés que vous allez avoir, c'est justement le manque de coordination entre les coéquipiers. Il faut qu'ils soient capables de s'entendre et de mettre en place une stratégie. Les loups, ça chasse en meute et ça ne chasse pas les uns après les autres. Donc, être capable de bosser ensemble. Pourquoi on appelle ça un loup famille ? Tout simplement parce que si vous êtes touché, vous devenez loup, non pas à la place d'eux, mais avec. Donc, l'idée, c'est que le déroulement du jeu fait qu'au fur et à mesure du temps, vous allez avoir de plus en plus de loups et un minimum d'agneaux. Petite évolution sur ce jeu-là, sur la dernière image. Là, vous pouvez le faire par équipe, donc les noirs contre les rouges. Et là, les noirs doivent chasser toujours pareil en meute, doivent chasser ensemble. Et là, cette fois, le joueur qui devient touché ne devient pas loup avec, mais là, pour le coup, est éliminé du jeu. Première équipe qui arrive à éliminer tous ses opposants remporte la partie. Là, c'est intéressant de voir le comportement de vos joueurs. Vous avez deux types de comportements. Soit les joueurs qui vont se cacher, ne pas prendre de risques, ne pas prendre d'initiatives en défense, quand ils sont en situation d'agneau, en espérant simplement la jouer un peu perso et se faire toucher le plus tard possible. Soit vous avez les joueurs qui prennent un peu des risques et qui vont essayer d'intervenir pour intercepter un ballon, sachant que, bien évidemment, l'interception ne peut se réaliser que sur un temps de passe. Vous n'allez pas arracher la balle des mains de l'adversaire, puisque s'il vous touche avec la balle dans les mains, vous êtes automatiquement agneau. Donc, l'interception ne peut se faire que sur un temps de passe. Donc, encore une fois, c'est quelque chose qui permet d'évaluer la qualité de déplacement des joueurs, la coordination qu'ils peuvent avoir et le sens de l'anticipation, notamment quand ils sont non-porteurs. Dis-moi, Pierre, est-ce que ça ne serait pas une introduction un peu au démarquage ? Parce que tu as beaucoup insisté sur le fait que c'était le non-porteur qui devait être dans le mouvement, contrairement à ce qu'on peut penser d'habitude sur ce type d'exercice. C'est ta volonté ? Pas forcément dans le démarquage, dans le sens où il n'y a pas forcément d'intention défensive, il n'y a pas forcément d'opposition dans le duel non-porteur, mais plutôt mettre le joueur en mouvement quand il n'a pas la balle. Faire prendre conscience au joueur qu'il n'est pas spectateur de la situation, mais bien au contraire un acteur primordial. Au même titre que quand vous êtes sur le 5-5 sur un demi-terrain, certes, vous avez le joueur qui va créer balle en main pour créer un décalage, mais si ses coéquipiers sont passifs et attentistes, sans la balle, votre jeu collectif sera forcément impacté. Donc ça, c'est une façon d'aborder le jeu sans ballon et l'activité sans ballon qu'on doit mettre en place. C'est plus les mettre dans une habitude de déplacement, dans un réflexe de mouvement plutôt qu'un travail technique. Il faut savoir que c'est une situation que j'utilise même quand j'organise mes détections pour mes U18. Il n'est pas rare que je commence par ce type d'exercice-là parce que ça met justement en valeur des joueurs qui seront des bons coéquipiers, seront des bons partenaires, des bons joueurs d'équipe parce qu'ils auront ce sens du déplacement. Et ça permet aussi de voir... En général, le joueur qui, à chaque fois qu'il reçoit un ballon, essaye tout de suite de toucher son adversaire. C'est exactement le même type de joueur qui, quand il recevra la balle dans le 5-5, aura tendance à foutre la balle par terre et à tout de suite dribbler. D'accord. Sans chercher à faire l'extra-pass, la passe de plus, etc. Là, dans cette stratégie-là, il va falloir que les joueurs soient capables de démultiplier les passes, 4, 5, 6 passes facilement avant d'être en position de toucher quelqu'un. Et là, si les joueurs ne sont pas capables de redoubler les passes rapidement, vous vous rendrez compte qu'ils ont zéro efficacité. Il y a un côté un peu stratégique, un peu malicieux. On en parlait la semaine dernière avec Greg et c'est une volonté de ses exercices. Est-ce que toi aussi, tu cherches un peu ce côté-là d'essayer de trouver un peu l'intelligence du joueur ? Tu parlais dans la détection notamment. L'ensemble des jeux, vous verrez qu'il y a ce côté malicieux. C'est toujours intéressant quand vous mettez des situations avec des règles un petit peu atypiques qui sortent un petit peu du principe classique du 5-5, de voir quels sont les joueurs qui arrivent à contourner ces règles. Et qui arrivent à, et j'en présenterai tout à l'heure sur mon deuxième jeu, voir les joueurs qui sont capables de tricher. Et ça, c'est une vraie qualité. Alors, bien évidemment, au sens noble du terme, être capable de s'adapter à une situation qui nous est proposée par le défenseur, par le coach en l'occurrence, et d'être capable de par soi-même d'y trouver des réponses. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Et là, c'est un bon moyen de voir quels sont les joueurs qui sont capables de faire preuve ou en tout cas qui ont un vrai cul-de-basket, qui ont une vraie intelligence situationnelle. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant à voir. Et ces petits jeux peuvent le démontrer. Il y a certains joueurs qui ont vraiment du mal. J'avais l'habitude, moi, sur une saison, tous les vendredis, c'était la dernière séance de la semaine. Les enfants, les ados, la sortie des cours, c'était compliqué. Le fait de commencer la séance par un côté ludique était pour moi quelque chose qui nous permettait d'avoir... Voilà, qui changeait un petit peu, qui sortait du cadre, de permettre aux joueurs de rentrer dans la séance tranquillement. Et j'avais certains joueurs qui avaient beaucoup, beaucoup de mal à avoir un quelconque intérêt et du coup à s'investir. Et c'était quelque chose sur lequel on essayait vraiment de travailler pour leur faire toucher du doigt que toute situation qu'on met en place, on aurait beau tenter de faire un foot en salle, il peut y avoir des intérêts à travailler ce genre de choses. Donc, j'essayais vraiment de les embarquer avec moi dans ce projet. Et quand on y arrivait, c'était plutôt pas mal. Ok, super. Tu peux nous présenter ta deuxième situation ? Allez, donc pas très originale non plus. La passe à 10. Après un loup, une bonne vieille passe à 10. Donc là encore, l'idée, c'est de déliter un terrain. Là, vous avez deux équipes. Première équipe qui arrive à valider ces 10 passes. Si jamais la balle sort, bien évidemment, ou est interceptée, il y a une alternance de possession. Moi, la petite règle que je mets en place, c'est que si jamais la balle est sortie par la défense, c'est-à-dire que la défense a réussi à contester une transmission, et bien là, il n'y a pas d'alternance de possession. Par contre, on retombe à zéro au niveau du score. L'idée de ce qui est intéressant dans ce jeu de passe à 10, c'est justement d'être capable de faire évoluer en rajoutant des petites choses. Première petite évolution qu'on peut avoir, c'est l'interdiction du retour de passe. Ce qui va obliger le joueur à faire sa passe et derrière à enchaîner avec un déplacement pour libérer l'espace. Imaginons que un, ici, fait sa passe à trois. Bien souvent, vous avez le réflexe des joueurs qui vont rester dans cette zone-là parce qu'ils sont naturellement attirés par la balle, notamment chez les plus jeunes du 13-15. Là, l'idée, c'est non seulement de leur dire non seulement tu ne dois pas venir dans cet espace-là, mais tu dois même libérer l'espace pour espérer attirer ton défenseur et donner une occasion à un autre joueur de venir occuper l'espace. Donc là, on est déjà dans l'enchaînement d'actions. L'enchaînement d'actions. Autre petite évolution que j'aime bien mettre en place là-dessus, c'est un petit peu comme au BD. Chaque joueur a un numéro 1, 2, 3, 4, 5. C'est de limiter le nombre de passes possible pour un joueur. Le joueur numéro 2, par exemple, ne pourrait faire des passes qu'aux joueurs qui ont un numéro qui le précèdent ou qui le suivent. Donc le 2, il ne pourrait faire des passes qu'au 1 ou au 3. Ce qui oblige les joueurs à avoir un temps d'avance et un temps de lecture. C'est-à-dire, à quel moment c'est intéressant que je me démarque. Là, on peut parler par exemple du démarquage parce qu'il y a de l'opposition et en plus, il y a cette notion de timing. Quand je suis numéro 4 et que c'est le 2 qui est la balle, rien ne me sert de me déplacer, rien ne me sert sauf si c'est pour créer un leurre éventuellement ce qui peut aussi être intéressant dans le jeu de 5-5. Mais rien ne me sert de me précipiter dans mon démarquage. Par contre, je sais que si la balle arrive sur 3, là, à ce moment-là, il faudra que je rentre en action. Donc ça, c'est intéressant. Là, par contre, on peut tout à fait avoir des joueurs qui vont tricher, qui vont s'adapter en identifiant si 2 fait la passe à 1, par exemple, et bien je sais que 1, dans ces 2 options de passe, donc là, en l'occurrence, le 1, il peut faire passe à 2 ou à 5, bien évidemment. Là, vous allez avoir des joueurs en défense qui vont tricher en identifiant que ce joueur-là est une cible potentielle, donc en cherchant par le biais d'une prise à 2 ou des choses comme ça à venir le couper pour ne donner qu'une seule possibilité finalement à 5 de faire une passe. Et ça, quand vous avez des joueurs qui sont capables d'avoir cette intelligence-là, cette lecture-là, c'est du bonheur. C'est du bonheur. C'est en général le même joueur. Pierre, je te coupe, tu dis que ces jeux-là ne sont pas très originaux, en tout cas, tu les as largement revisités et je trouve que c'est une belle introduction aux jeux collectifs. Mais oui, c'est en tout cas, bien souvent, on se gratte la tête sur les situations d'échauffement à mettre en place et donner du sens à tout le temps qu'on utilise et notamment par ce biais de l'échauffement-là et ne pas uniquement passer par du travail musculaire ou du travail de fondamentaux, choses comme ça. Là, on est sur des fondamentaux collectifs, on va dire, qui peuvent être intéressants. D'accord. Une autre petite évolution toujours sur la passe à 10 où là, cette fois, l'idée, c'est d'utiliser un espace. Donc là, moi, en général, c'est la fin d'échauffement, j'utilise tout le terrain et c'est de se dire que toutes les passes qui sont des multiples de 3, donc 3, 6, 9, 12, 15, par exemple, doivent arriver dans une zone colorée, le rond central ou la raquette. Là, pareil, ça oblige les joueurs à avoir une stratégie de construction et de, si je mets ma passe, ma deuxième passe, par exemple, arrive sur le 4 ici, techniquement, ça limite mes options et donc ma troisième passe ne pourra arriver qu'ici ou alors avec un peu plus de complexité ici, celle-là étant quasiment, vraiment très compliquée. Donc, l'idée, c'est d'emmener les joueurs sur une occupation maximale des espaces, rester en solution dans le jeu sans ballon, se rendre dispo pour recevoir la balle dans la bonne zone. D'accord. Et là, bien souvent, vous vous rendez compte que vous avez des joueurs qui reçoivent les ballons et qui déclenchent des passes vers des joueurs qui ne sont pas forcément dans ces zones-là. Donc, ça montre bien que ça peut être une limite. Ok. Il y a beaucoup de coachs qui, des fois, ont un petit peu peur de mettre en place des jeux dans l'échauffement par crainte, tu vois, qu'il y ait une forme de non-contrôle de l'intensité. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui, effectivement, te fait peur ou finalement, ben non, il n'y a pas de soucis ? Non, non, je n'ai pas de soucis avec ça. À partir du moment où il y a de l'opposition, moi, naturellement, les joueurs arrivent rapidement à se tirer un petit peu la bourre. Le danger du loup-famille, par exemple, c'est le joueur qui va se planquer dans le corner et qui va attendre en se faisant un peu oublier sur ce genre de situation. Donc là, il ne faut pas que l'échauffement aille dure trop longtemps ou la séquence d'après, vous allez les mettre en situation de loup. Mais il faut être attentif à ça. Mais globalement, à partir du moment où vous arrivez à les embarquer dans cette... Après, c'est un état d'esprit. Il faut arriver à les emmener régulièrement sur ce genre de choses. Mais une fois que... C'est aussi un moyen de les surprendre. C'est-à-dire que, oui, il y a un risque à partir du moment où vous les surprenez. Mais si, par contre, vous arrivez à les embarquer avec vous, ben là, c'est tout bien. Donc, si je reprends un peu, parce qu'on a une question de Arnaud Provenzal qui vient d'être posée. Dans les garde-fous, tu mettrais déjà, il faut habituer les joueurs à répéter ce genre de situation pour qu'eux, d'eux-mêmes, ils arrivent à s'ajuster. Est-ce qu'il y a d'autres garde-fous que tu mettrais en place pour ce type d'exercice-là dans l'échauffement ? Sans prendre de risques pour le joueur, je veux dire. Oui. Il faut que ça reste cohérent. À partir du moment où vous commencez à avoir des règles qui sont vraiment trop complexes et qui ne sont pas dans l'esprit basket ou pas dans l'esprit de la situation, vous allez avoir des joueurs qui vont être en difficulté pour... qui vont avoir du mal à enchaîner. Je prends l'exemple... Alors, je sors du cadre basique du jeu pour l'échauffement, mais j'ai assisté à une séance une fois où le coach demandait à ses joueurs en fonction de qui prend le rebond, soit ils attaquent sur le même panier, peu importe qu'ils soient en défense ou en attaque, puis sur le deuxième rebond, là, ils ont le droit de courir à l'opposé. Sauf que les joueurs ne comprenaient pas ce principe de je suis en défense, je prends le rebond, j'ai le droit de réattaquer sur le même panier avant de repartir. Enfin, là, on les avait perdus parce que là, ce n'était pas basket ou ce n'était pas dans leur logique. Donc, il faut arriver à proposer quelque chose qui soit quand même un minimum cohérent de manière à garantir l'intensité dans l'enchaînement des actions. C'est un peu la même chose. Si vous impliquez sur une situation un peu complexe pour avoir de l'efficacité, peut-être que la première fois que vous la mettrez en place, elle ne sera pas exceptionnellement intense, mais c'est un investissement que vous ferez sur les séquences d'après puisque une fois qu'ils auront compris le principe, compris les règles du jeu, il n'y aura pas de difficulté. L'autre garde-fou qu'il faut avoir, c'est le niveau de complexité soit de la situation, soit le niveau de complexité pédagogique, soit le niveau de complexité technique. Je prends l'exemple du frisbee ou du foot en salle, etc. Si vous avez des gars qui ont les pieds carrés et qui n'arrivent pas à enchaîner trois passes, eux vont s'investir très moyennement dans la séance, dans la situation et du coup, vous n'arriverez pas à travailler ce que vous voulez. Donc, il faut arriver à faire en sorte que la situation demandée elle colle bien avec les capacités des joueurs. Ok, super. Tu peux nous présenter ta dernière situation ? Donc, voilà les espaces de jeu que je vous avais définis avec les deux équipes et les embutes avec devant chaque embute, ça, je ne l'ai pas précisé, mais devant chaque embute, vous avez une zone dans laquelle il est interdit de stationner que ce soit en attaque ou en défense. Donc, j'ai expliqué un petit peu tout à l'heure, j'ai expliqué tout à l'heure, simplement, il suffit pour Tom d'appeler dans cette situation-là de passe, voilà, d'appeler, si jamais il voulait donner la balle à Léo, d'appeler Léo pour lui transmettre la balle et là, pareil, si vous avez des joueurs qui sont un petit peu perdus dans, qui manquent d'imagination, c'est des joueurs que vous allez perdre. Là, on parlait de niveau de complexité de situation, c'est une situation que je préconise plutôt d'animer à effectif réduit au départ sur un terrain qui ne soit pas trop large de manière à ce que les joueurs sachent bien qui est la balle à quel moment et comment ça se passe. Si vous commencez à faire ça sur du 5-5, 6-6, 7-7, j'en sais rien en fonction du nombre que vous avez, ça peut vite être perdu. Ce qui est intéressant, c'est justement les joueurs ont du mal à s'imaginer pouvoir faire une passe, donc une air-pass, comprenez l'esprit, un joueur qui se situerait trop loin d'eux ou alors un joueur On est bien d'accord Pierre, il n'y a pas de ballon pour l'instant. Il n'y a pas de ballon, il n'y en a pas du tout, même pas pour l'instant, il n'y a pas du tout de ballon. Donc là, l'idée, c'est que le joueur non porteur ne doit pas chercher à se rendre disponible vis-à-vis de la balle puisque la balle, elle est transmise juste par son prénom. Donc encore une fois, sur les petits, sur les U13 et les U15, quand vous avez des joueurs qui sont systématiquement omnubilés par le fait de se rapprocher de ce phénomène de grappe dont on parle souvent chez les U11, les joueurs qui sont constamment attirés par le ballon, et bien là, c'est plutôt être capable de lire les espaces qui sont libres et qui me permettent d'être en situation d'aller marquer un point. Donc là, Léo a compris le truc en allant dans le dos de la défense et au moment où Tom va appeler son prénom, il va pouvoir récupérer la possession de ce ballon imaginaire pour rentrer dans la zone et donc permettre à son équipe de marquer un point. Là encore, on est sur quelque chose qui est un petit peu tordu, je te vois verter à la tête, mais permet d'avoir un maximum de déplacements et un maximum de lecture des attaquants non pas en tenant compte du ballon mais en tenant compte des espaces. Quels sont les espaces à occuper ? Quels sont les espaces libres ? Quand vous êtes sur une situation, il y avait une intervention de Mehdi-Marie il y a quelque temps sur le colloque de Voiron, où il expliquait qu'il demandait à ses joueurs à partir du moment où mon joueur vient en aide, d'être capable de partir dans le backdoor, de couper au panier. Mon joueur vient en aide, je coupe. Là, je vous aide dans cette lecture-là. Où est placé mon joueur ? Dans quel espace je peux essayer d'aller me déplacer pour poser un problème à mon joueur ? Sans tenir en compte de la contrainte de l'exécution de la passe. Est-ce que la passe est possible ou pas ? Là, elle n'est pas difficile la passe. Je comprends c'est la défense. Comment est-ce qu'elle peut à un moment défendre la situation ? C'est ça que je n'ai pas saisi en fait. Oui, la défense c'est se débrouiller dans son duel et notamment dans son duel non-partor à être en situation de proximité vis-à-vis de son joueur. Imaginons le joueur dans cette situation-là que le joueur qui doit défendre sur Tom son objectif c'est d'aller lui mettre un petit peu de pression donc lui courir après pour obliger Tom à se débarrasser de son ballon en appelant vite un prénom. Charge à ses coéquipiers ou coéquipiers de 1 d'être à proximité des autres joueurs non-porteurs de manière à être en position de les toucher dès que ces joueurs-là reçoivent la balle. La balle virtuelle ? La balle de quoi ? Le ballon virtuel. Exactement. Oui, d'accord, ok, ça y est, j'ai saisi. Dès que leur prenne est là. Le moment où je le reçois si je suis touché je ne suis pas en situation d'être démarqué. C'est ça. Ok. Exactement. Exactement. Donc voilà, c'est une petite situation qui est... Et tu l'as fait durer combien de temps cette situation-là ? Ça peut dépendre. Je l'ai mise en place avec des U13. Je l'ai mise en place avec des U18. Ça peut aller entre... Je peux facilement faire une bonne dizaine de minutes là-dessus. Il n'y a pas une forme d'appréhension, notamment peut-être des plus vieux, des U18, du fait qu'il n'y ait pas la balle ? Ah si, si. C'est justement avec eux que je préconise plutôt un effectif un peu réduit pour un peu obliger les joueurs à se retrouver impliqués dans le jeu. Parce que sinon, c'est typiquement... J'évoquais tout à l'heure le cas du joueur qui n'arrive pas à se projeter dans ce genre de situation, n'arrive pas à étrouler son propre intérêt. Là, vous êtes typiquement dans ce genre de situation que les joueurs ne vont pas comprendre. Si vous le faites en 3 contre 3, par exemple, sur un espace de jeu un peu plus réduit, là par contre, les joueurs seront obligés de s'impliquer et ça rend le truc un peu plus intéressant. D'accord. J'ai une dernière question pour clore cette session 2 des types de l'ifrade. Quel intérêt pédagogique tu vois à jouer dans l'échauffement pour toi ? Il y a la notion... Derrière tous ces objectifs tactiques, techniques qu'on peut évoquer aussi, il y a ce côté plaisir de la pratique, le côté plaisir immédiat, ça fait partie des différentes sources de motivation. Si tu vas courir sous la pluie en plein hiver ou si tu vas courir sur la plage avec un magnifique coucher de soleil, le plaisir n'est pas le même alors que c'est la même chose. Si tu es capable d'avoir une situation un peu plus ludique par rapport à ce que tu as l'habitude de pratiquer sur ton début de séance, il y a l'effet de surprendre un petit peu tes joueurs qui est toujours intéressant pour obtenir le maximum d'attention pour la suite de ta séance et puis aussi tu as encore une fois le côté plaisir et si les joueurs prennent du plaisir dans la situation, tu peux être sûr que sur leur niveau d'investissement par la suite sera intéressant et il y a un côté un peu cohésion de groupe aussi parce que si tu es sur ton exercice où tu dois dribbler, passer, tirer, tu es un peu tout seul dans ta bulle, là tu es forcément dans une dynamique collective qui est totalement différente dès le début de l'entraînement et ça c'est aussi intéressant. Tu as été assistant en probé, tu l'as fait avec des joueurs professionnels ? alors pas le hardbasket, c'est que depuis l'année dernière mais loup passe à 10, ouais moi j'avais la chance d'avoir fonctionné avec des staffs, soit Laurent Pluvie ou Jean-Sébastien Chardon qui me faisaient relativement confiance sur les échauffements et qui me laissaient un petit peu de liberté à ce niveau-là et ouais bien sûr le côté jeu le côté jeu fait partie des choses qu'on mettait en place. Écoute super Pierre, c'était hyper sympa de pouvoir partager ce moment-là avec toi sur tous ces jeux d'échauffement, c'était très cool. Pensez, si vous avez trouvé ça intéressant à le partager autour de vous, plus on sera nombreux, plus ça sera. Samedi prochain à 11h nous aurons une intervention sur les lives de l'IFRAB sur Facebook et puis après en replay sur notre chaîne YouTube de Thomas Andrieux qui est coach en Jeep Elite à Boulazac sur les notions de principe offensif d'espace entre autres et mercredi prochain sur les tips de l'IFRAB ce sera Quentin Hoth qui interviendra. Voilà, merci encore une fois Pierre, merci à nos échauffeurs de nous avoir suivis. Pensez à liker, à partager, à vous abonner, à en parler autour de vous, ça nous aide à partager les bonnes pratiques. Merci beaucoup Pierre, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de journée. Bye bye. Au revoir.